alors la vidéo est fait un petit peu en décousu et en fait ce que je fais là je l'avais filmé précédemment puis supprimé de malencontreusement de ma mémoire de téléphone j'ai peut-être déjà fait ce petit schéma sur la crise des subprimes il permet de résumer très rapidement et grossièrement trop grossièrement un peu ce qui s'est passé donc la crise de subprime on l'a dit les crédits en dessous du prime prime c'est les gens normaux les crédits subprime c'est donc les crédits qui sont en dessous des gens entre guillemets avec des énormes guillemets normaux c'est à dire qu'on va aller on va aller se baser sur des crédits qu'on appelle ninja no income no job no asset d'accord donc des gens qui seraient normalement des poumons ne pourrait pas vraiment avoir accès aux crédits donc on a nos gens nous nous sommes qui sont ici et on va leur proposer un souvent c'est assez prédateurs même comme façon de faire dire qu'on va les démarcher on va leur proposer en fait des crédits hypothécaires donc bonjour votre maison vaut autant est ce que vous souhaiteriez acheter on vous propose un crédit hypothécaire d'accord ce crédit hypothécaire il est donné par des banques ces banques ou là jusque là rien 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 d'anormal d'accord sauf que ces banques en fait elles vont arriver à faire sortir un petit peu ces crédits hypothécaires elles vont pas les garder c'est ce qu'on a vu avec les crédits défauts cds crédits défauts swap d'accord des spv special propose véhicules d'accord tout ça en fait ça va amener à ce que ma crise en fait enfin les banques vont se débarrasser de ces crédits qui sont risqués d'accord et en fait par le phénomène de titrisation et bien la crise va va se répandre alors l'idée de la titrisation c'est quoi c'est ça c'est un pool de crédits donc un regroupement de crédits dans lequel je vais mettre des crédits qui sont très bons d'accord des crédits qui sont bons et je vais avoir aussi là dedans des crédits qui vont être moins bons d'accord donc des crédits subprimes voire des crédits vraiment pourris et en fait dans l'idée les investisseurs vont acheter des bouts de ces crédits de ce pool de crédits des bouts de ces titres d'accord donc les investisseurs je vais avoir mon épargnant donc je sais pas un épargnant allemand d'accord vous voyez je pense à ça parce que j'ai l'illustration d'une personne qui en fait s'est retrouvé touché alors qu'il est en allemagne qui n'avait rien rien touché rien eu aucun problème avec les subprimes mais on va aussi avoir mais zinzins d'accord les zinzins je vous rappelle c'est des investisseurs institutionnels les fonds de pension les assureurs etc etc d'accord là où on a un petit rôle quand même c'est qu'on va retrouver je sais plus où le rôle de mes agences de notation les agences de notation elles vont noter ces crédits triple a d'accord et le problème en fait qu'il ya c'est qu'elle ne joue pas leur rôle de ce point de vue là de d'évaluation des risques du crédit bon il ya d'autres facteurs qui jouent et c'est là qu'on a un petit problème sur les agences de notation parce qu'en fait les agences de notation ont à la fois contribué à faire ces poules de crédit qu'elles vont ensuite noter donc évidemment si je vous demande de faire un travail vous n'allez pas desservir le travail que vous avez fait vous allez bien vous noter d'accord donc c'est là qu'il ya un petit problème sur la façon dont les agences de notation vont le rôle qu'elles ont joué d'accord bon l'idée de la crise des subprimes en fait c'est que ça aurait pu entre guillemets dans un système où on n'a pas toutes ces façons de cette inventivité financière ça aurait pu s'arrêter là d'accord donc l'idée qu'il y avait derrière c'est qu'en gros si lui ne peut pas revendre payer son crédit d'accord on revend sa maison et toute façon elle aura pris de la valeur et donc on sera on sera remboursé d'accord le problème en fait c'est que le recul sur ce marché de l'immobilier aux états unis on était un recul que d'une me semble-t-il une dizaine d'années et or depuis une dizaine d'années le marché de l'immobilier ne faisait que croître d'accord mais finalement si on prenait un recul un peu plus grand d'une trentaine d'années etc on voyait que le marché de l'immobilier fluctuait donc vous en avez un premier qui un premier qui ne peut pas rembourser un deuxième un troisième et du coup vous avez une offre extrêmement importante de logement ce qui fait que les crédits hypothécaires c'est à dire vous pouvez pas rembourser on voit votre maison se casse la figure d'accord là où ça aurait pu s'arrêter là s'il n'y avait pas cette inventivité financière qui a amené à une crise mondiale et bien les banques quelques banques auraient fait failliteur des banques ont fait faillite évidemment d'accord mais la diffusion au niveau international de cette crise va être va se produire par le phénomène de titrisation d'accord c'est le fait que on est regroupé ses crédits dans des poules de crédits puis qu'on les a ensuite que les les différents investisseurs en aient acheté des petits bouts qu'on fait qu'on se retrouve avec une crise qui est envoyé au niveau vraiment mondial d'accord et que des banques françaises des banques allemandes qui n'étaient pas particulièrement ne faisait pas particulièrement du crédit subprime vont se retrouver touchés par cette crise des subprimes parce que elles ont investi en fait dans des de ces poules de crédits qui étaient pourris d'accord avec en plus du coup le problème des agences de notation qui ont surnoté ces crédits où il y avait entre autres des crédits pourris aussi dedans donc voilà je crois que c'est à peu près je vous l'ai peut-être déjà fait ce schéma si je vous l'ai déjà fait bon bah c'est pas grave je vous le refais ok c'est un schéma très simple vous avez vous pouvez lire dans le dossier documentaire il y a c'est un peu expliqué ça justement sur le détail de la crise j'ai pu la machine à la machine à la machine à dette je crois que ça s'appelle le titre je vous le redonne peut-être après la machine à dette et ensuite vous avez aussi le déroulement de la crise au fur et à mesure avec les différentes banqueroutes et le vraiment le déclencheur principal de la crise qui est la famille la faillite de l'eman browser voilà donc on enchaîne après donc le schéma que je vous avais fait je vais me dire que je vous l'avais déjà fait d'accord on repart sur une course sans forcément mais il y a ce petit schéma en tête je pense qu'il n'est pas il résume rapidement en fait un peu les les choses d'accord alors deux premiers points donc ce qui est important de retenir attention c'est que la base de la crise des subprimes est une bulle immobilière d'accord en fait base crise est une bulle immobilière alors en fait le principe du michael de la bulle on vous l'a expliqué d'accord on va dire que la crise des subprimes c'est basé sur cette crise immobilière cette bulle immobilière excusez moi mais les pratiques mauvaises pratiques de la finance lui ont fait prendre une ampleur très importante d'accord comment cette bulle est arrivé à vivre et bien là très dans ce cas particulièrement grâce au crédit d'accord au crédit facile grâce au crédit facile alors donc on a un crédit qui est très facile d'accord et ce qui explique vraiment le développement des subprimes étant donné que les crédits prime avaient déjà été avaient déjà été épuisés alors quelle est l'importance des subprimes alors là c'est important de voir qu'en fait à l'été 2007 donc aux prémices de la crise d'accord ça commence à l'été 2007 ça s'aggrave à l'hiver 2007 et le paroxysme de la crise en gros c'est automne 2008 d'accord là on est au top top attention je veux dire c'est pareil et le paroxysme de la crise c'est le le dépôt de bilan de la la banque le man brother d'accord mais c'est en fait un peu c'est comme le jeudi noir la crise c'est le moment qui va faire référence mais évidemment ça commence avant d'accord ça commence à se casser la figure on sait que ça commence à se casser la figure avant bon en tout cas à l'été 2007 donc au début de ma crise on a environ 1000 milliards de subprimes pardon prime sur ces 1000 milliards il n'y aura que entre guillemets 200 milliards non remboursés de crédits subprimes de dollars alors quand je dis que évidemment 200 milliards par le dollar non remboursé ça peut paraître très très hypocrite enfin c'est énorme on est d'accord mais finalement c'est assez peu par rapport au par exemple 20 000 milliards de capitalisation boursière l'élection des entreprises aux Etats-Unis boursières et c'est assez peu par exemple par rapport aux 60 000 milliards de dollars d'actifs financiers alors du coup en fait c'est un peu la spécificité c'est ce que je cherchais à vous montrer dans le SEMA le problème de la titrisation là c'est un peu la spécificité de cette crise pourquoi finalement une crise qui ont entre guillemets on aurait pu s'arrêter à quelques quelques maisons aux Etats-Unis et aux Etats-Unis pourquoi elle s'est divisée ? quel a été de ce point de vue là le problème ? problème des subprimes bah en fait le problème des subprimes il s'explique avec justement le phénomène de titrisation de titrisation et de transfert de risques parce que en fait cette titrisation a amené à une dissémination dissémination des titres d'accord ? c'est ce que je vous ai expliqué tout le monde achète des petits bouts de titres de ces poules de crédit mais le problème c'est qu'en fait du coup quand ça se casse la figure et bien on ne veut pas prêter parce qu'on sait pas si les titres que possède l'autre banque par exemple sont bons ou mauvais veut pas prêter d'accord ? et en plus bah par exemple en septembre 2008 là Lehman Brothers n'est pas n'est pas sauvé d'accord ? pourquoi le fait de pas sauver Lehman Brothers c'est un signe ? en fait il y a un principe en économie c'est l'idée du to big to fail quand vous êtes trop gros trop important on vous sauvera parce que vous êtes extrêmement important en ne sauvant pas Lehman Brothers justement le gouvernement américain refuse enfin prouve qu'on n'est pas trop gros pour tomber et il a beau être big il est tombé d'accord ? et évidemment ils vont pas le faire pour tout le monde parce que juste après ils vont sauver par exemple AIG qui est un assureur américain et ils vont sauver d'autres banques bon mais ce qui est important là dedans c'est que si on ne se prête pas si les banques ne se prêtent pas entre elles et bien il y a un risque très important c'est mon marché interbancaire on l'a vu de paralysie du secteur bancaire alors désolé pour les cuts un peu c'est juste que j'ai des problèmes de stockage sur mon portable donc je devrais le faire donc ce que je disais c'est qu'en fait on risque d'avoir une paralysie de mon système financier parce que les banques ne se prétendent plus entre elles elles n'ont plus de liquidité et donc s'il n'y a plus de liquidité si j'ai un risque d'illiquidité j'ai un risque d'effondrement de mon système bancaire d'accord ? tout simplement entre guillemets mais c'est toutes les conséquences graves que ça peut avoir on n'est pas allé jusque là rapidement maintenant parce qu'on l'a vu dans la vidéo précédente en fait comment est-ce que ça passe à la sphère économique d'accord ? comment passe à la sphère économique vous pouvez aussi dire à la sphère réelle par rapport à la sphère financière deux éléments de réponse qu'on a déjà vu c'est la diminution c'est l'effet de richesse la diminution des patrimoines qui va jouer du coup sur le fait que je vais moins consommer pour épargner, pour reconstituer mon patrimoine mais surtout 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 le rationnement du crédit le cycle du crédit et le rôle des banques d'accord ? du crédit ok alors du coup ça on est là je vous invite à lire je sais pas si monsieur Prencoval les a mis dans les textes qu'il vous a donné alors je vais vous donner les enfin il y a une chronologie mais bon cette chronologie je pense que vous la retrouvez assez facilement le texte que je vous conseillais de lire c'est vraiment qui est vraiment bien fait et qui explique bien le texte de Sandra Moati je vous mets la référence Sandra Moati dans Alter Echo Alter Echo c'est le numéro 274 de novembre 2008 donc au coeur de la crise et ça s'appelle la machine à dette et ça reprend très bien ce que j'ai essayé d'expliquer avec le petit schéma ok du coup donc à partir on va dire de 2009 on sort un petit peu de cette crise mais l'Europe va tomber dans une nouvelle crise qu'on va appeler la crise des dettes souveraines alors ce qui va être un peu frustrant c'est que je vais je vais juste montrer comment on passe de la crise des dettes souveraines de la crise des subprimes excusez-moi à la crise des dettes souveraines mais malheureusement je ne veux pas rentrer dans le détail de la crise des dettes souveraines parce que en fait ça demanderait de revoir toute la construction économique de l'Europe les problèmes d'un point de vue de la théorie économique qui sont posés par la construction européenne d'accord donc petit 2 le passage à la crise des dettes souveraines donc le passage à la crise des dettes souveraines comment on passe à la crise et après je ferai un petit un petit schéma comment passe à crise alors dette déjà premier point quand même si mes subprimes sont une crise mondiale la crise des dettes souveraines est une crise européenne d'accord alors il y a deux points qui vont être important c'est le sauvetage des banques et recapitalisation boursière sauvetage sauvetage banque et recapitalisation boursière 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 d'accord on garantit les pertes on garantit les pertes ce qui est rarissime en fait c'était pour le dire c'est continuer à vous prêter continuez à vous prêter si jamais vous avez prêté à quelqu'un qui n'a pas des sous on vous on remboursera d'accord vraiment c'est ça et dégradation des ratios de dette sur PIB et déficit sur PIB ok alors pour résumer un petit peu ce passage de l'un à l'autre hop avec là mais là je vous ai donné les principaux éléments de réponse on va faire un petit schéma alors donc en fait je pars on est d'accord de la crise des subprimes cette crise des subprimes elle va entraîner comme toutes les crises une diminution des recettes et augmentation des dépenses de l'état voilà c'est normal en période de croissance mes recettes augmentent excusez-moi mes recettes augmentent et mes dépenses peuvent augmenter mais j'en s'en fiche parce que j'ai des recettes voire les dépenses diminuent j'ai moins de chômeurs donc j'ai moins de indemnisation au chômage par exemple l'état quand ça se casse la figure doit indemniser le chômage reçoit moins d'impôts etc d'accord ? donc c'est un phénomène classique ça l'état va relancer même si l'europe fait des petits plans de relance là on est dans de la politique keynésienne le seul qui peut se dire tout va mal mais je ne meurs pas je n'ai pas de créanciers qui vont me sauter dessus c'est l'état d'accord ? du coup il va aussi on vient de le dire sauver les banques sauvetage des banques ou plus globalement des institutions des institutions monétaires d'accord ? et bien évidemment tout ça va amener à une dégradation de mération de dégradation du solde public alors en plus contrairement à certains pays dans l'Union Européenne on a des contraintes qui sont liées au pacte de stabilité et de croissance en fait pour le dire en deux mots cette crise les subprimes vont amener à révéler le problème de fragilité de la construction de la zone euro et du problème de gouvernance j'ai d'un côté plein d'États qui ont des politiques budgétaires qui peuvent jouer là-dessus et une seule politique monétaire et en fait une politique monétaire qui correspond à un État principalement l'Allemagne mais pas beaucoup d'autres donc là je résume très rapidement mais en fait ça montre que la construction de la zone euro est extrêmement problématique cette dégradation du solde public elle va entraîner une augmentation de la dette publique ok ? c'est normal si je suis en déficit tous les jours souvent et bien au bout d'un moment j'ai une dette et là on rentre dans un cercle vicieux quand ma dette publique augmente et bien les agences de notation vont dégrader la note entre parenthèses agences de notation alors oui là si vous avez regardé un peu les autres vidéos vous allez me dire mais c'est elles oui qui se sont plantées précédemment effectivement elles se sont plantées sur les subprimes elles ont une responsabilité je ne dis pas que c'est les seules elles ont une responsabilité dans cette crise des subprimes et là en fait elles vont aggraver le truc en prenant les ratios qui se dégradent c'est vrai et en dégradant la note des états qu'est-ce que ça a pour conséquence de dégrader la note des états ? et bien ça augmente le coût de l'emprunt le coût de l'emprunt j'emprunte à des taux d'intérêt qui sont plus élevés et ça joue sur ma dette publique et c'est un cercle vicieux les faibles boules de neige les faibles boules de neige j'emprunte pour plus cher donc je dois rembourser plus donc j'emprunte pour pouvoir juste rembourser etc 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 d'accord ? et là oui les agences de notation ont une part de responsabilité et vous voyez quand je vous j'ai parlé d'agences qui étaient à la fois toutes puissantes et aveugles ça ça arrive en 2011-2012 trois ans plus tard voilà c'est très rapide le problème c'est qu'en fait si je veux rentrer si on veut rentrer je vous dis dans les détails de cette crise il faut revoir toute la construction européenne donc de Maastricht en 92 l'idée est de créer une zone où on partage la même monnaie la zone euro donc on se dit bon bah faut que nos économies aillent dans le même sens donc c'est les critères de convergence de Maastricht et puis en 1999 on a l'euro puis en 2002 les pièces et les billets et du coup c'est un abandon de la souveraineté monétaire c'est plus la France qui gère sa monnaie l'Allemagne qui gère sa monnaie c'est la banque centrale européenne ça pose des problèmes en termes de politique économique c'est le principe de Timbergen la règle de Timbergen il faut autant d'instruments que d'objectifs or l'état français et les états membres de la zone euro ne possèdent maintenant que l'outil budgétaire c'est tout vous voyez c'est ce qui est compliqué l'outil monétaire dépend de la banque centrale européenne on a ensuite bon c'est pratiquement au début des années 2000 on a l'impression que tout va tout fonctionne bien et en fait ce qui va se passer c'est qu'on va le fait qu'il y ait des économies qui soient très puissantes dans la zone euro l'Allemagne et bien en fait des économies du sud la Grèce entre autres l'Espagne etc. vont bénéficier de taux d'intérêt sur leurs dettes qui sont extrêmement faibles les mêmes taux que l'Allemagne sauf que ce ne sont pas les mêmes économies il aurait été normal que oui on est au sein de la zone euro mais qu'on prête avec un taux d'intérêt un peu plus élevé à la France mais à la Grèce particulièrement et en fait les subprimes vont ensuite avec ce mécanisme là amener à prendre conscience des différences qu'il y a au sein des membres de la zone euro d'accord les marchés financiers vont jouer les marchés financiers c'est à dire ils vont chercher à plomber il n'y a pas d'autre mot ils vont spéculer sur les titres de dettes vu qu'ils ne peuvent pas spéculer sur les monnaies ils vont spéculer sur les titres de dettes et du coup c'est la Troïka qui était composée du FMI de la Banque Centrale Européenne et de la Commission Européenne qui va sauver les différents états et particulièrement la Grèce alors attention sauver entre guillemets en tuant des gens la politique de rigueur que la Troïka va demander à la Grèce a amené à des suicides a amené à un recul de l'espérance de vie en Grèce vraiment parce qu'elle recule des soins etc. il faut avoir conscience c'est extrêmement violent quand même et du coup en fait le choix qui se posait est-ce qu'on va vers plus de coopération plus de solidarité entre les états ou plus de rigueur et en fait supprimer quasiment aux états la dimension budgétaire j'exagère mais de ce point de vue là les états français n'auraient plus aucun poids économique ce serait que des questions de société, d'éducation etc. ça c'est 2012, 2013 voilà, les questions qui se posent il va y avoir des mécanismes de solidarité qui vont se mettre en place et ce qui est intéressant de voir c'est justement que là avec la pandémie c'est reposé la question de je résume, je schématise, je caricature mais en gros les états du nord qui disaient mais attendez il n'y a pas de raison que les états du sud morts l'Espagne avec la pandémie, l'Italie etc. il n'y a pas de raison qu'on paye pour eux sachant que nous on n'a pas beaucoup de morts il y a une certaine hypocrisie parce que l'état de santé des systèmes de santé justement en Espagne et en Italie etc. est en partie dû aux politiques de rigueur qui ont été demandées par l'Union Européenne d'accord ? il y a eu ce qu'il n'y avait pas eu à l'époque de la crise des dettes sur l'Espagne une sorte de mutualisation des dettes d'accord ? je résume rapidement néanmoins là on le voit on est quand même dans une vraie crise au niveau européen vraiment d'accord ? voilà c'est schématisé c'est trop schématisé c'est un peu trop caricaturé mais je ne vais pas faire des heures dessus non plus parce que c'est un autre sujet tout simplement voilà je vous remercie